Présentons Ameca, une création de robot innovante d'enginierait d'art, qui non seulement parle, mais reproduit aussi les expressions et mouvements humains, et qui peut en plus dessiner, ce qui en fait un mélange fascinant de technologies et d'art. Ce robot y a ressemble aux humains, mais ne personnifie aucun genre ou race spécifique. Ses caractéristiques faciales et manuelles en caoutchouc gris sont capables de mouvements tels que bouger ses bras, ses doigts, son cou et son visage pour exprimer des émotions et même engager des conversations. Muni de microphones, de caméras et d'un logiciel de reconnaissance faciale, Ameca peut interagir avec les gens comme un humain. Récemment, une révélation passionnante a été faite par OpenAI et une start-up norvégienne appelée UnX concernant le lancement de leur premier robot physique, NEO. NEO, avec une apparence semblable à un astronaute futuriste, a la capacité de se déplacer, de manipuler des objets, de converser et de percevoir son environnement grâce à ses bras, ses jambes, ses caméras, ses haut-parleurs, ses microphones et ses capteurs. Ameca et NEO sont tous deux des exemples remarquables d'IA sous des formes humaines. Ils démontrent de l'intelligence et de la créativité au-delà de la simple réponse aux commandes, comme leur capacité à dessiner. Pour commencer, parlons d'Ameca, l'un des robots les plus avancés au monde en forme d'humain. Il incarne la pointe de la technologie robotique humaine, conçue spécifiquement comme une plateforme de développement pour les technologies robotiques futures comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ce qui est le plus remarquable chez Ameca, c'est son apparence et son mouvement réaliste et humain. Il peut imiter des expressions humaines comme le sourire, la grimace ou le clin d'œil avec 24 moteurs faciaux. Il peut aussi bouger sa tête, ses yeux et sa bouche pour suivre et s'engager avec les gens. Il est équipé pour parler dans différentes langues et accents à l'aide de la synthèse texte-parole ou d'audio préenregistré. De plus, il peut gesticuler avec ses bras et ses mains en utilisant 20 moteurs dans chaque bras et 12 moteurs dans chaque main. Il peut même jouer à pierre-papier-ciseau ou faire un pouce en l'air. Cependant, Ameca n'est pas seulement une question d'apparence. Il possède un haut degré de dextérité et de motricité fine, lui permettant d'exécuter des tâches nécessitant précision et coordination. Par exemple, Ameca peut écrire avec un stylo, taper sur un clavier, jouer du piano ou résoudre un Rubik's Cube. L'une des capacités les plus récentes et les plus fascinantes d'Ameca est sa capacité à dessiner. Cette fonctionnalité a été développée par Angini Red Art en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Bristol et de l'Université de Bath. Le projet a été financé par le Conseil de recherche en ingénierie et sciences physiques et a été présenté à la Conférence internationale sur la robotique et l'automatisation en mai 2023. Le projet visait à utiliser l'intelligence artificielle pour rendre le dessin plus imaginatif et précis. Les chercheurs ont utilisé une combinaison de techniques pour atteindre cet objectif, tels que les réseaux antagonistes génératifs, le transfert de style, la cinématique inverse et les contrôleurs proportionnels intégro-dérivatifs. Avec ces méthodes, Ameca peut dessiner une gamme d'images comme des portraits, des paysages, des animaux et même de l'art abstrait. Il peut également dessiner des images basées sur des descriptions de textes. Il peut même créer des dessins à partir de ses propres pensées en utilisant des données aléatoires comme entrées. La plupart d'entre nous connaissent OpenAI grâce à chaque GPT, mais le champ d'action d'OpenAI s'étend au-delà du simple développement de logiciel, il se concentre également sur le matériel. Cette concentration est illustrée par leur développement de NEO, leur premier robot physique. NEO est un robot humanoïde alimenté par les systèmes d'OpenAI comme GPT, 4, DALE, Codex et Clip. Il est capable d'apprendre, de comprendre des commandes et même de créer des images ou du code. Avec un design d'astronaute futuriste, il peut se déplacer, manipuler des objets et communiquer. OpenAI prévoit d'utiliser NEO comme bande-essai pour leur vision de l'intelligence générale artificielle, AGI, l'ambition audacieuse de créer une IA capable d'accomplir n'importe quelle tâche humaine. Ameca et NEO, tous deux des robots humanoïdes, démontrent des capacités étonnantes en utilisant l'intelligence artificielle, mais ils sont aussi très différents à bien des égards. Ils représentent différentes approches et possibilités dans le domaine de la robotique et de l'IA. Ameca est conçu pour être humanisé et interagit avec les gens en utilisant un langage et des mouvements courants. Son art provient de la transformation de mots ou de bruits en images, qu'il dessine ensuite sur papier. Bien que l'art d'Ameca soit unique et expressif, la qualité dépend de la précision avec laquelle les images sont générées et tracées. D'un autre côté, NEO est conçu pour être polyvalent, capable de réaliser toute tâche humaine en utilisant l'intelligence artificielle. Il crée de l'art en transformant des mots ou des bruits en code, qu'il exécute ensuite sur son ordinateur interne ou son écran. Si les dessins de NEO sont précis et réalistes, ils sont limités par la complexité du code et la résolution de l'écran. Les deux robots sont remarquables, mais ils ont des objectifs différents. Ameca vise à s'exprimer à travers l'art, valorisant la créativité et la diversité. Pendant ce temps, NEO cherche à apprendre et à améliorer ses compétences en privilégiant l'intelligence et l'efficacité. Ces robots impressionnants soulèvent des questions sociétales et des défis. Des robots YAC comme Ameca et NEO peuvent apporter de nombreux changements à la société, certains bons et d'autres mauvais. Ils peuvent rendre l'apprentissage et le divertissement plus excitants, nous aider avec des tâches difficiles ou ennuyeuses et susciter de nouvelles idées créatives. Mais ils ont aussi leurs inconvénients. Ils pourraient remplacer certains emplois, remettre en question l'importance des valeurs humaines, voire nous nuire s'ils dysfonctionnent ou sont mal utilisés. Il est important que nous concevons et utilisions ces robots correctement afin qu'ils nous soient bénéfiques et ne causent pas de tort. L'IA et la robotique ont un avenir excitant, mais imprévisible. Ces futurs robots YAC seront plus intelligents et plus semblables à l'homme, ce qui affecte notre façon de vivre, de travailler et de nous percevoir. Nous sommes déterminés à guider cet avenir en veillant à une utilisation éthique et responsable de ces technologies. Notre objectif est un monde où les humains et les robots YAC coexistent harmonieusement. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose sur l'IA et la robotique. Si c'est le cas, veuillez liker, partager, vous abonner et laisser un commentaire sur ce que vous pensez d'Ameca et de NEO et quel type de robots YAC vous aimeriez voir à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !